Musique 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 M'enfin Bernard, tu exagères ! Tu pourrais éteindre l'eau pendant que tu te savonnes les mains et d'ailleurs tu n'as pas besoin d'eau chaude ! Oh, tu as raison Sandra ! Tous les gestes comptent pour réduire la facture d'énergie ! Musique Pour une meilleure efficacité énergétique dans son logement, il y a trois points sur lesquels on peut agir. Consommation d'électricité, eau, chauffage. Des gestes qui auront un impact non négligeable sur votre facture. Dans un logement, il y a environ une centaine d'équipements électriques. Il y a de nombreux points lumineux, des équipements électroménagers, des appareils multimédia et également des appareils qui se branchent occasionnellement pour être chargés. L'éclairage représente environ 10% de la facture d'électricité d'un ménage. Ce poste est en régression grâce aux LED et aux ampoules basse consommation qui sont désormais utilisées systématiquement. Ce n'est pas sur ce point qu'on peut faire beaucoup d'économies d'énergie. En revanche... Il y a un poste de consommation qui augmente, c'est le multimédia. Nous avons de plus en plus d'appareils, tels que les télés, qui sont aussi de plus en plus grandes, des téléphones, des consoles, des ordinateurs. Et tous ces appareils qui se multiplient augmentent la consommation électrique d'un logement. C'est un poste de consommation électrique important. Et pour le réduire, quelques gestes sont préconisés. Évitez de laisser les appareils en veille, mais bien les éteindre avec le bouton « On-Off ». Branchez par exemple votre poste informatique sur une multiprise avec un interrupteur afin d'éteindre d'un seul coup l'ordinateur, l'écran, l'imprimante, le scanner, etc. Il faut également penser à débrancher les chargeurs des appareils dès que la charge est terminée, car le chargeur qui reste branché consomme toujours de l'électricité. Le chauffage représente plus de 60% de la facture d'énergie d'un ménage. C'est donc un poste sur lequel on peut agir pour réduire la consommation. Il est recommandé d'avoir une température moyenne dans un logement de 19 degrés. Vous pouvez par exemple chauffer les pièces de vie comme le salon, la salle à manger à une vingtaine de degrés en journée et baisser la température la nuit vers 18 degrés. Pensez par ailleurs à surveiller votre consommation d'eau chaude. Certains gestes sont très simples. Par exemple, lorsque vous ouvrez un mitigeur, au lieu de l'ouvrir en position tiède ou chaude, l'ouvrir systématiquement en position froide. Vous pouvez également installer des réducteurs de débit ou mousseurs sur vos robinets et votre douche. Pensez à régler la température de chauffage de votre eau à 55 degrés maximum. C'est suffisant pour éviter le développement de bactéries et ça vous permet de faire des économies d'énergie. Enfin, lorsque vous vous absentez plusieurs jours, pensez à éteindre votre ballon de stockage d'eau. Aujourd'hui, avec les compteurs anciens de génération, lorsque vous baissez votre thermostat, quand vous décidez de faire un geste pour réduire votre consommation d'énergie, vous ne voyez pas l'impact sur votre facture le mois suivant puisque les consommations sont lissées sur toute l'année. Demain, avec les compteurs communiquants d'électricité mais aussi de gaz, vous pourrez voir directement le mois suivant sur votre facture la baisse de la consommation. En allant sur le site du distributeur, vous pourrez suivre votre consommation. Tous ces petits gestes que vous aurez pu mettre en place au quotidien, vous pourrez voir leur impact directement sur ce site web, au jour le jour, voire heure par heure, et voir directement sur la facture leur impact à la fin du mois. Pour faire des économies d'énergie, pensez d'abord à éteindre complètement vos équipements de loisirs. Pensez à adapter la température de vos pièces quand vous y êtes et à réduire votre débit d'eau chaude. Vos gestes pour économiser de l'énergie ne tarderont pas à apparaître sur votre facture. Sous-titrage Société Radio-Canada